Les solutions ont été créées pour stimuler et promouvoir les innovations dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et les services paysagers. Aujourd'hui, elles ont une mission fondamentale, partager les solutions permettant d'améliorer la qualité de la vie en ville à travers l'horticulture. Dans ce cadre, les sites des expos horticoles permettent d'accroître les espaces verts des villes et visent à améliorer la qualité de la vie locale à travers des jardins, des parcs, des espaces culturels et de loisirs. Les participants à une exposition horticoles disposent d'un jardin et d'un espace d'exposition pour partager leurs expertises, leurs techniques et idées novatrices dans le domaine de l'horticulture. Les expositions horticoles sont encadrées par le Bureau international des expositions, le BIE, depuis 1959 et sont tenues sous les auspices conjoints du BIE et de l'Association internationale des producteurs horticoles, l'AIPH, qui représentent et coordonnent les organisations et les producteurs horticoles du monde entier afin d'encourager la commercialisation internationale de fleurs, de plantes et de services d'aménagement paysager. Elles ont un caractère international et une durée comprise entre trois et six mois. Elles se tiennent sur un espace d'au moins 50 hectares et doivent donner une importance à l'innovation et à l'éducation. La première exposition horticoles a eu lieu à Rotterdam, en Pays-Bas, en 1960 et la dernière à Beijing, en Chine, en 2019. La prochaine exposition horticoles aura lieu ainsi au Qatar en 2023 et se déroulera du 2 octobre 2023 au 28 mars 2024. Le thème général de l'Expo 2023 d'Oha est « Déserveur meilleur environnement » et a pour objectif d'encourager, d'inspirer et d'informer le public, les gouvernements et les organisations sur des solutions innovantes pour la réduction de la désertification dans le cadre d'une coopération internationale fructueuse. Le thème principal sera décliné en quatre sous-thèmes. Agriculture moderne, technologie et innovation, sensibilisation à l'organisation, durabilité. Mesdames et messieurs, chers participants, Le Sénégal exposera à partir de la déclinaison nationale du thème général « Sénégal Going Green » ou le PSVert, dont l'ambition est de partager la vision du PSVert et de présenter les innovations et initiatives dans la transition écologique de notre pays. Expo 2023 d'Oha prévoit d'accueillir plus de 3 millions de visiteurs et 80 pays participants officiels à côté des organisations internationales et des grandes entreprises. Mesdames et messieurs, le résultat global attendu du comité d'organisation de la participation du Sénégal est l'élaboration et la conduite d'un programme de travail conforme aux objectifs qui lui sont assignés et apte à garantir la réussite de la participation du Sénégal à l'exposition internationale horticole de Doha au Qatar. Il s'agit notamment du thème et du sous-thème de participation du Sénégal, ainsi que ses contenus soient définis. Que les participants et exposants à inviter et les produits et services et supports à exposer ou à présenter soient établis. Les moyens financiers nécessaires à la participation soient mobilisés. Un plan de communication assurant la visibilité et la réussite de la participation du Sénégal à l'exposition soit mis en oeuvre. En outre, il s'agira d'avoir un plan de suivi-évaluation intégrant des indicateurs de mesure des effets socio-économiques sur le court, moyen et long terme. Au-delà de cette ambition, il s'agira pour nous de mettre en exergue les projets structurants de l'État et saisir toutes les opportunités d'affaires pour nos différentes cibles, notamment pour le secteur privé, le secteur de l'artisanat et pour la promotion des produits made in Sénégal. Pour conclure, je voudrais très sincèrement remercier les membres du Comité national d'organisation de la participation du Sénégal pour leur engagement républicain et volontariste. En effet, leur professionnalisme et leur sens élevé du culte du travail nous conduisent assurément vers une participation à la hauteur de nos ambitions. Je voudrais à ce stade, c'est sûr que si je me mets à lister les participants, je risque de faire des erreurs, mais je m'essaierai à cet exercice. Parce que beaucoup de sacrifices depuis plusieurs mois déjà sont consentis par l'ensemble des acteurs pour assurer au Sénégal une participation réussie. Et je voudrais remercier très sincèrement M. le Président Macky Sall pour son soutien et sa confiance. Remercier M. le Premier ministre Ahmadouba et son gouvernement pour leur présence appuyée. Sans être exhaustif, je voudrais saluer ici et vous présenter les excuses du ministre en charge du Commerce, porte-parole du gouvernement. M. Abdou Karim Fofana, qui devait présider cette cérémonie, mais revenant d'Egypte, a quelques soucis de santé. C'est pourquoi il n'est pas présent avec nous. Mais je voudrais ici vous témoigner qu'il est au courant de tout ce que les parties prenantes à cette activité-là ont eu à faire. Tout de suite en venant, il me disait, dites à l'Assemblée que je suis avec eux, je suis avec elles. Je les soutiens et donc, soyez-en remerciés, M. le ministre, mais témoignez à l'assistance également que l'accompagnement des services, notamment du ministère des Finances et du Budget, des services du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger, l'extérieur, notamment notre ambassadeur à Doha, son Excellence M. Abidjallou, pour sa haute contribution. Remercier également la DEORT, le directeur Makumba est là, mais surtout le laboratoire botanique du Dr Dien, ainsi que le centre de recherche en économie appliquée du Dr Tchoud, qui nous ont accompagnés également dans cette exaltante mission. Sans oublier la direction des eaux et forêts, le colonel John est là, c'est au niveau de la pépinière de Mbao que nous stockons présentement 6700 kilos d'espèces végétales. Et je pense que c'est extrêmement important, c'est une logistique extrêmement lourde, et ils ont mis à notre service leur direction. Remercier le Vietnam Begefal ainsi que le Vietnam Ba, sans oublier toutes les autres équipes, quand même, qui, je ne les cite pas, mais ils se connaissent, ils se reconnaissent, et dans d'autres occasions, nous pourrons les citer un à un. Remercier les chambres de commerce du Sénégal, remercier également l'ensemble des parties prenantes, l'UQAT, l'Université Cheikh Ante Diop, le recteur était là aussi, il a dû nous quitter. Je voudrais terminer par l'Union nationale des chambres de métier du Sénégal. Sans qui, une exposition de convention entre l'Union des chambres de métier et l'Azepex, dans le cadre de la participation des artisans, mais également remercier le président de TIES, le président Djei, remercier le président de Saint-Louis, membre du conseil de surveillance de l'Azepex, monsieur Lé, et remercier vraiment toutes les autres personnalités ici présentes. Je n'oublie pas la presse de la culture, exportera, présentera beaucoup d'autres surprises avec les artistes, parce qu'ils sont vus spontanément, mais je n'oublie pas également toutes les autres parties prenantes que je vois. Pour terminer, je vous remercie comme la presse de l'Azepex, le tout-puissant, pour qu'il nous accorde santé et qu'il nous accorde réunir pour le bonheur exclusif du peuple sénégalais. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais aussi, je voudrais quand même à ce stade, encourager les équipes de l'Azepex. Je sais que le dévouement et l'engagement est total, mais j'aimerais avant de les féliciter, et je vous remercie de l'engagement, et je vous remercie de l'engagement, et je vous remercie de l'engagement. Je les encourage à persévérer dans ce que nous faisons. Je vous remercie de l'engagement. Colonel John, représentant le ministère de l'Environnement, Monsieur le Président Issa Diey de l'Union Nationale des Chambres de Métiers du Sénégal, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service, chers participants à l'exposition internationale d'OA 2023, honorables invités en vos rangs, grade qualité, tout le protocole observé. C'est avec une grande fierté et un optimisme renouvelé que nous nous rassemblons aujourd'hui pour féliciter et encourager l'équipe sénégalaise qui prendra part à l'exposition internationale d'OA 2023 sur l'horticulture sous le thème inspirant « Désert vert, meilleur environnement ». Cette occasion est un moment charnière pour le Sénégal, mettant en lumière l'engagement envers l'horticulture durable et l'exposition internationale de l'horticulture est donc une occasion unique de rassembler des nations et notre lien commun avec la nature et notre engagement en faveur de la préservation de notre environnement. Par ailleurs, le choix du thème, Mme le ministre l'a rappelé, « Désert vert, meilleur environnement » revient une signification particulière dans le contexte actuel de défis environnementaux mondiaux. L'Agence sénégalaise de promotion des exportations, ACPEX, en tant qu'offert de lance de cette initiative, mérite nos félicitations les plus chaleureuses pour son dévouement inlassable et son travail acharné dans la préparation de notre participation à cet événement de grande envergure mondiale. L'ACPEX a démontré son engagement à promouvoir les exportations sénégalaises, à renforcer la visibilité de notre pays sur la scène internationale et à explorer de nouvelles opportunités pour notre économie. Je voudrais, Mesdames et Messieurs, vous demander un standing ovation pour Mme Zahrayal. Pour son oblégation, donc je vais vous inviter, pour son oblégation, sa détermination, son professionnalisme et son sens de responsabilité. Mme la ministre, merci d'être la belle personne que vous êtes. « Désert vert, meilleur environnement » n'est pas seulement un thème, c'est un défi que le Sénégal est prêt à relever, et nous l'avons dit tout à l'heure avec tous nos professionnels, que le Sénégal est prêt à relever avec détermination. Notre participation à cette exposition ne consiste pas seulement à promouvoir nos produits agricoles de bonne qualité, mais aussi à la préservation de la biodiversité et la lutte contre la désertification. L'équipe sénégalaise qui sera conduite par la CPEX à Doha 2023 représente bien plus que des individus. Elle incarne la vision et l'ambition de notre nation. Nous sommes impatients de voir comment notre culture, notre artisanat, notre gastronomie et notre patrimoine seront mis en avant pour témoigner de la richesse, de notre identité et de notre attractivité. En tant que direction des partenariats et de la promotion économique et culturelle du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, nous nous engageons à soutenir pleinement l'équipe sénégalaise tout au long de cette aventure. Nous travaillerons, Inch'Allah, main dans la main avec la CPEX, avec tous les acteurs, le secteur privé, les institutions de recherche et les organisations de la société civile pour assurer le succès de notre pays à Doha. Nous croyons fermement que cette exposition internationale sera l'occasion de renforcer les liens entre le Sénégal et le reste du monde, Mme le ministre Zakaria Ndiam l'a rappelé tout à l'heure, en termes de partenariats internationaux, d'attirer des investissements et de favoriser une meilleure compréhension de notre culture et de notre engagement environnemental. En conclusion, nous adressons encore nos vives félicitations les plus sincères à l'équipe sénégalaise qui prendra part à Doha. Vous êtes les ambassadeurs de notre nation et nous sommes convaincus que vous défendrez nos valeurs et notre vision avec détermination et fierté. Que cette expérience soit couronne le succès, Inch'Allah. Que nos efforts portent leurs fruits et que le Sénégal brille entièrement à Doha 2023 en tant que défenseur d'un désert vert et d'un meilleur environnement pour notre pays et pour notre planète. Nous sommes avec vous et nous avons hâte de célébrer votre succès, comme l'a dit tout à l'heure Mme le ministre, à votre retour. Félicitations et bonne chance à tous. Merci. D'ailleurs, directrice générale de la CPEX, Mme Zahra Iyan Tcham, notre chère soeur, excellence ambassadeur bas, représentant du ministère des Affaires étrangères, Mme la présidente du conseil de surveillance, notre soeur Marem Tcham Babu, que nous félicitons au passage et à qui nous souhaitons plein succès dans ces nouvelles missions. Mon lieutenant, représentant, M. le ministre en charge de l'environnement, M. le président de l'union des chambres de métiers, M. les directeurs généraux, chefs de services techniques, mesdames, messieurs les invités, en vos grades, titres et qualités respectifs, je vous salue. C'est l'occasion pour moi, en prenant la parole au nom du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, de remercier d'abord, comme l'a fait tout à l'heure Mme la ministre, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue à faire pour notre pays. Je vous remercie, mais parlant de cette exposition pour sa vision particulièrement avant-gardiste, parlant de l'environnement. Ne parlons pas, ne parle-t-on pas, pour cette édition de l'expo horticole, de désert vert et de meilleur environnement. Ce qui a été théorisé comme une des initiatives du chef de l'État pour sa gouvernance de notre pays, pour son mandat en cours, à travers l'initiative PSE 20. Je voudrais également remercier l'ensemble, M. le Premier ministre à sa tête, mais aussi toute l'équipe du ministère à charge de l'agriculture et de l'équipe qu'on a eue d'accompagner dans le cadre d'une équipe, vous l'avez dit tout à l'heure, Mme le ministre, toutes les initiatives qui ont été prises dans le cadre de ce travail, pour qu'on en arrive là, pour qu'ensemble, Inch'Allah, qu'on puisse faire une participation également honorable, parce que nous avons travaillé quand même suivant des instructions. Je voudrais également remercier l'ensemble de l'équipe de l'ACPEX. Vous l'avez dit, c'est peut-être tour de féliciter, mais à ce stade, c'est des encouragements appuyés, inspirés par une très grande satisfaction tout le long du processus qui a mené jusqu'à ce stade. Mme le ministre, je voudrais juste dire un mot au sujet des aspects liés à l'adéquation de notre participation à cette exposition avec les politiques publiques définies par notre pays, mais plus particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Vous le savez, le Sénégal a fini d'élaborer sa stratégie nationale de souveraineté alimentaire pour la période 2024-2028, pour un budget de 5 000 milliards couvrant les secteurs prioritaires que sont l'agriculture au sens strict, je veux parler des productions végétales, l'agriculture au sens des productions animales à travers le ministère de l'élevage et des productions animales, mais aussi les productions halieutiques à travers le ministère de la Pêche et de l'économie maristienne. Justement, à travers cette stratégie, une composante essentielle constitue ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Une autre, l'agroécologie. L'agriculture urbaine, comme vise l'objectif de cette exposition, améliorer le cadre de vie, mais aussi développer l'économie verte. On arrivera à Doha avec des espèces ornementales certes pour égayer, pour améliorer le cadre de vie, pour montrer le visage du Sénégal, mais on ira à Doha également avec une offre parmi les plus importantes et les plus intéressantes au monde par rapport aux productions horticoles, que sont les légumes et les fruits. Je sais qu'on en fera autant pour l'art, la culture et d'autres dimensions. C'est dit également à Mme le ministre, pour rappeler que notre secteur horticole est l'un des plus florissants en Afrique aujourd'hui. À la fois par la production, pour satisfaire ce qu'on appelle l'import-substitution, et donc réaliser la souveraineté alimentaire, ce qu'on a fini de réaliser, nous t'étais quelques limites liées aux infrastructures de stockage, ce qu'on a fini de réaliser pour les légumes de grande consommation, mais aussi des fruits comme la mangue. Un autre aspect, ce sont les exportations. Le sous-secteur horticole est l'un des plus dynamiques en matière d'exportation. On est passé de 56 000 tonnes de fruits et légumes exportés en 2012 à 120 000 tonnes maintenant pour des rentrées de devises d'un montant de l'ordre de 77 milliards par an. Donc c'est dire que cette offre sera également présentée au monde parce que c'est un rendez-vous du donné certes, mais aussi du recevoir. Du recevoir, oui, Mme le ministre vous l'avait dit. Ce rendez-vous, c'est pour également promouvoir le partenariat, mais également promouvoir le progrès. Et on le sait, l'innovation est la seule ou la principale source de progrès au tremblement que nous connaissons. Justement, les innovations pour le monde du secteur agricole sénégalais seront présentées, mais également nous tirerons le meilleur profit de notre rencontre avec des pays qui font référence au niveau international. C'est pourquoi je vous laisse l'occasion pour lancer un appel à nouveau à votre suite au secteur privé sénégalais pour qu'on puisse capter les nombreuses opportunités que nous aurons là-bas. On le sait, le ministère en charge de l'agriculture promouvoir la production, une production de qualité, diversifiée, mais ce sont nos acteurs privés qui se chargeront de capter les dividendes liés à ces opportunités. Donc voilà pourquoi je voudrais vous terminer en vous réitérant tout notre engagement à poursuivre dans la dynamique qui a été entamée jusqu'à maintenant avec toute une équipe. C'est l'occasion pour moi de remercier le docteur Birardier, mais aussi monsieur Serine Tcham, qui sont les points focaux au niveau du ministère et de notre labo partenaire de l'université. Donc je voudrais remercier toute l'équipe qui a participé, dire que c'est une participation qui va durer quand même presque six mois. Une seule équipe, une seule personne, une seule entité ne saurait l'assurer, ni le temps, ni les moyens, ni les responsabilités qui nous incombent au niveau du Sénégal ne nous permettent de le faire. Donc ce sera une équipe qui travaillera pour nous permettre une participation honorable pendant cette longue période. Je donne rendez-vous à tout le monde à la suite de madame le ministre, à la journée du Sénégal, qui est prévue le 6 décembre, mais aussi et beaucoup pendant la quinzaine horticole prévue du 15 octobre au 30 décembre. Je vous remercie de votre aimer. C'est avec un réel plaisir que je représente ici la direction des oeufs et chasse de la conservation des sols, mais également le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Je pense, comme le thème le montre, c'est désert vert et meilleur environnement. Je veux tout dire, parce qu'on ne peut rien faire sans avoir, par exemple, pour l'horticulture, avoir de bonnes terres, mais être dans un environnement sain, être en bonne santé pour pouvoir produire. Cela montre un peu le lien qu'il y a entre l'économie, le social et l'écologie pour faire un développement durable. Donc, il faut que ce soit écologiquement viable, sociologiquement équitable, mais économiquement viable. Donc, là, c'est ça qui fera que nous aurons un développement durable. Et quand on dit désert vert, ça veut dire qu'il faut faire le reverdissement. Parce qu'avec le désert, rien ne peut se faire. Même la vie est très difficile dans le milieu désertique. Donc, cela montre un peu l'importance de ce thème pour dire que nous sommes dans une situation assez favorable, mais il va falloir qu'on resserre la ceinture pour pouvoir préserver nos ressources naturelles, pour pouvoir assurer cette production durable. Tout le monde connaît l'importance de la zone des Nyailles. C'est le bassin de production horticole. Et cette zone des Nyailles est le bassin de production horticole à cause de la bande de philaos qui joue au rôle très important dans la fixation des dunes, dans la lutte contre l'ensemble des cuvettes maraîchères. Cette fixation des dunes, c'est l'oeuvre d'humain. C'est une plantation qui a permis de fixer les dunes. Et c'est ce à quoi nos parents arabes nous convient, à reverdir le désert pour pouvoir maintenir un environnement sain, mais également pouvoir développer les activités écologiques durables. Et le directeur l'a dit, son excellence l'a dit également, il faut qu'on puisse avoir des bonnes pratiques agricoles, une agriculture durable. La transition écologique, on en a parlé. L'agroécologie, mais tout ça là, c'est dans les bonnes pratiques. Et c'est ça qui fera que nous aurons de bons produits pour faire une consommation durable. Et ça montre les liens qu'il y a avec les objectifs de développement durable. La consommation durable, l'utilisation des ressources en eau de manière rationnelle, mais également la restauration des écosystèmes forestiers et la gouvernance de nos ressources. Une gouvernance juste durable. C'est ce à quoi nous sommes invités pour cette exposition-là, mais également c'est ce à quoi l'autorité supérieure, M. le Président de la République, nous convient à travers le PSVR pour mettre le lien entre la production, l'eau sociale et la préservation de nos ressources naturelles. Et c'est ça qui fera que nous aurons une production durable, mais également nous allons léguer aux générations futures un environnement sain, mais des ressources naturelles bien protégées et bien gérées. Et donc je me réjouis d'être là au nom de M. le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique pour participer à ce lancement. Et comme l'excellence l'a dit, on ne va pas féliciter nos collègues qui ont eu un travail d'arrache-pied à côté de la CPEX, mais également de la Direction de l'Orgiculture pour préparer cet événement-là, mais nous allons les encourager parce qu'il y a encore du boulot au niveau de Doha. Et il faut du courage, il faut de l'abnégation, mais il faut un engagement pour bien représenter le Sénégal. Je vous invite à ça et vous encourage et souhaite que l'exposition se passe dans de bonnes conditions et que le Sénégal soit bien représenté. Merci. Par ailleurs, directrice générale de la CPEX, Excellence M. l'ambassadeur Baba Garba, M. le directeur de l'Horticulture, M. le colonel John, M. le président de la Chambre des métiers de Thiesse, par ailleurs présumé vice-président de l'Union nationale des chambres des métiers, Amadou Mokhtar Sey, M. le président de la Chambre des métiers de Saint-Louis, Abdoulaye Leï, M. le premier vice-président de la Chambre des métiers de Dakar, Gourgu Diop, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations professionnelles d'artisanat, chers invités, à vos rangs, grâce à des qualités respectives. Je voudrais à l'entame de mon propos féliciter Mme Zahraï Yantiam, suite à votre nomination en tant que directrice générale de la ZAPEX, et convoitée du tout puissant, Allah subhanallah, de vous gratifier la lucidité et la clairvoyance pour conduire la ZAPEX vers la performance à la satisfaction des PMEuses et PMI sénégalaises, qui sont prioritairement vos cibles et constituées majoritairement de commerçants et d'artisans. A ma qualité de président de l'Union nationale des chambres de métiers, je me réjouis de cette collaboration matérialisée entre l'INCM et la ZAPEX, d'autant plus que nos deux structures entretiennent des relations séculaires et privilégiées. en attestent la présence d'un des nôtres, à l'occurrence le président Abdoulaye Leï, président de la Chambre de métiers de Saint-Louis, au Conseil de surveillance de la ZAPEX. Madame la directrice générale, il me plaît de confesser que depuis votre prise de fonction, les actes que vous posez en direction du secteur de l'artisanat sont rassurants et témoignent la compréhension de votre mission. Dans la mise en oeuvre, vous compterez à une synergie d'action avec les chambres de métiers du Sénégal pour relever ensemble les défis de la compétitivité des exportations. C'est le lieu pour moi de vous faire part, Madame la directrice, d'une certaine réalité. L'artisanat sénégalais a dit mal à décoller. Il est peu compétitif à l'export et de plus en plus mis en difficulté face aux importations sur le marché domestique. Pourtant, il présente un important potentiel au terme de savoir-faire, de créativité et d'innovation. Madame la directrice, aujourd'hui, l'accompagnement de nos voyants artisans pour qu'ils acceptent à des marchés de grande taille est une nécessité impérieuse et doit être érigée en priorité dans les actions publiques pour espérer résorber les déficits de la planche commerciale. Ce présent protocole que nous paraffons aujourd'hui s'inscrit dans le SIAGE et a, entre autres ambitions, d'aider les entreprises à évoluer vers un modèle économique durable leur permettant d'avoir des produits compétitifs destinés à l'exportation. Madame la directrice, l'ensemble des métiers du Sénégal que j'ai eu l'honneur de diriger vous exprime toutes leurs gratitudes et vous réitère leur soutien total car pour la première fois, un quota nous est attribué pour la sélection des artisans souhaitant prendre part à des manifestations commerciales sous l'hésite de l'Azatex. Je ne saurais terminer sans réitérer mes remerciements à mes collègues présidents des chambres de métier, aux présidents d'organisations artisanales et à l'ensemble des participants à cette cérémonie de signature de convention. Vive l'artisanat, vive la promotion du consommé local. Je vous remercie de votre aimable appartement. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada